Ce webinaire a été préparé dans le cadre de l'association Capitaine qui regroupe les acteurs de l'installation agricole en Nouvelle-Aquitaine. Les membres de cette association ont souhaité mettre en avant les collectifs dans le cadre de l'installation en agriculture. Nous allons entendre aujourd'hui les témoignages de trois plutôt récemment installés, assez récemment installés, donc d'abord Fanny Godin de Charente-Maritime, puis Jean-Benoît Baudin de Haute-Vienne et enfin Paul-du-Sceau-des-Landes. Et ensuite nous demanderons à Agnès Tenière du Crédit Agricole de nous donner un peu son avis d'experte. Je m'appelle Fanny Godin, j'ai 30 ans, je suis sur la commune de Donpierre-sur-Mer sur la première couronne de la ville de La Rochelle en Charente-Maritime. Je suis installée, ça fera bientôt 5 ans au mois de janvier, en élevage caprin, transformation et activité céréalière. Et depuis peu, la reprise de l'atelier bovin-viande de mon père suite à sa retraite. Donc je suis installée depuis janvier 2019 sur une construction en œuvre, un bâtiment qui n'existait pas, une activité qui n'existait pas sur la ferme familiale. Sur l'installation, c'est assez classique. Je ne suis pas issue d'une activité agricole à la base, puisque j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé chez Decathlon pendant 4 ans, plutôt côté marketing et communication. J'ai repris mes études en école de agriculture pour avoir un diplôme de niveau 4 et pouvoir m'installer. J'ai fait le choix de m'installer sans DGA et sans chambre de agriculture, qui m'ont tout simplement répondu que ce projet n'était pas possible dans cette partie géographique de La Rochelle. Donc j'ai fait autrement, mais j'ai quand même passé par une voie classique, par le CER, qui a monté le dossier pour la banque notamment. Ensuite, je me sers de l'expérience de mon père, forcément. Nous, on est la 8e génération avec mon petit frère sur la ferme familiale. J'ai souhaité juste amener un atelier qui me correspondait un peu plus que le bovin-viande et céréalier qui existait déjà, avec une idée de retrouver mon métier de base, qui était le commerce et le marketing, et donc d'avoir une vente directe à la ferme. Je me suis installée toute seule en ERL, avec un troupeau de 140 chèvres, et c'est toujours le cas, et ça sera toujours le cas, le bâtiment est prévu pour ça. On transforme deux tiers de la production en fromage sur place et on le vend en direct 100%. Boutique à la ferme, restauration, collectivité, traiteurs, etc. Et pour le tiers restant, ne sachant pas comment démarrer la fromagerie, j'avais anticipé un contrat chez Terra Lacta, qui est la seule coopérative laitière du secteur, pour assurer une paie de lait mensuel et un paiement des investissements assuré, ne sachant pas si la fromagerie démarrerait correctement, si les clients seraient au rendez-vous. Donc ça, c'est pour la partie chèvre. Pour la partie céréalière, on est sur 120 hectares de céréales. Une partie sert pour l'alimentation du troupeau, en foin et en céréales, comme l'obaïs par exemple, ainsi que la luzerne. Pour le reste, c'est la culture de vente classique. Et là, je travaille essentiellement en filière longue, en coopérative. J'appartiens à trois coves différentes, donc Terra Lacta pour la partie laitière, Terra Atlantique pour la partie céréalière, qui est une coopérative de Saint-Jean d'Angélie, la CAVAC pour une deuxième partie céréalière avec une production de lentilles en particulier, présente sur la Roche-sur-Yon. Ça, c'est pour la partie coopérative, avec un travail à la fois en amont avec des techniciens cultureaux et ou élevages d'ailleurs, sur la partie ration aussi animalière, et sur la partie aval avec la commercialisation des produits finis derrière, et même le rachat d'aliments, stockage chez eux, et rachat d'aliments, puisque je n'ai encore pas de quoi stocker mes aliments, sur la ferme pour l'instant. Donc, ça, c'est pour la partie coop, et ensuite, j'appartiens aussi à une Cuma, dont je suis la secrétaire depuis deux ans, qui est une Cuma de 25 personnes environ, uniquement sur du matériel attelé, il n'y a pas du tout de main d'œuvre et pas du tout non plus de tracteur, il y a juste une moissonneuse qu'on a en Cuma, et c'est surtout essentiellement du matériel de travail de sol. Ça, c'est pour la partie Cuma, et ensuite, j'appartiens à des copropriétés plutôt sur du matériel d'élevage, que ce soit une bêtaillère, que ce soit du matériel de fenaison, où là, on va être trois ou quatre éleveurs vraiment très proches géographiquement, à avoir investi ensemble pour pouvoir avoir un matériel assez performant. Et le dernier collectif que je citerai, c'est le collectif des jeunes agriculteurs, auquel j'appartiens depuis un an et demi, bientôt deux ans, qui là est plutôt départemental, puisque je suis administratrice départementale Charente-Maritime, avec donc que des jeunes agriculteurs de Charente-Maritime, et là, c'est plutôt partage de connaissances, entre aide et action syndicale. Alors moi, je ne pourrais pas faire ça, déjà, il faut le nerf de la guerre, c'est-à-dire financièrement. Pour la partie Cuma, c'est impossible d'investir autant dans du matériel performant neuf. Clairement, quand on est déjà installé, ce n'est pas possible. Donc, ce parc de matériel est renouvelé assez régulièrement, il nous permet d'avoir du matériel qui soit toujours à la pointe de la technologie, et surtout fiable, et toujours de l'actualité. Alors après, c'est un planning à mettre en place avec les autres agriculteurs, ça c'est sûr. Néanmoins, financièrement, ce n'est pas possible de faire autrement. Et la Cuma aussi apporte ce côté expérience des plus anciens avec les plus jeunes. Et ça permet aussi de mettre un pied dans des petits bureaux de groupe, qui nous permettent peut-être après d'évoluer sur des choses un peu plus grosses. Et pour la partie COP, forcément le conseil, et puis l'attrait financier aussi, puisque l'achat de gros par les coopératives refacturées chez nous est forcément à des prix plus intéressants. Et puis la sortie, avec par exemple le marché des céréales auquel on a accès. Et même si nous, pour notre part, on vend à la fois ce qu'on appelle en prix moyen, c'est-à-dire que la COP nous vend, et à la fois on a le choix de notre commercialisation aussi, si on suit un peu la bourse, et Chicano notamment, pour vendre nos céréales. Donc ça nous laisse quand même une autonomie. L'autonomie la moins qu'on a, c'est Téteralacta. Les coopératives laitières, c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est eux qui fixent le prix, il n'y en a qu'une, nous sur le secteur. Les femmes en chef d'entreprise, il y en a peu en agricole. Elles sont salariées, elles sont en commun de collaboratrices, elles sont associées, mais pas toujours chez les potations. Et c'est pareil sur les instances agricoles. Donc voilà, je souhaite que ces coopératives Cuma et services d'entrée soutiennent encore plus les jeunes, bien sûr, mais les femmes aussi. Et qu'on puisse avoir notre part aussi d'expression, en tout cas. Parce qu'on n'a pas forcément un regard identique à ceux des hommes, alors bien ou pas bien. Mais voilà, au moins ça permettrait d'avoir des débats peut-être aussi intéressants. Merci beaucoup Fanny pour ce premier témoignage. On va passer maintenant à Jean-Benoît, qui est en Haute-Vienne, et qui, pareil, vous pose les mêmes questions. Racontez-nous qui vous êtes, votre parcours d'installation, votre exploitation aujourd'hui, et puis après, dans un second temps, les collectifs auxquels vous appartenez. On est installé en auvin laitier depuis sept ans, donc au Vigein, à peu près une demi-heure au sud de Limoges. On transforme tout, on vend tout en circuit court, à part une partie des agneaux qui part à l'engraissement coopératif à Ticarev. On est à la Cuma du Vigein, et ça nous apporte effectivement du matériel, de l'entraide et de la connaissance avec les anciens. J'ai quasiment tout en Cuma. Alors la Cuma, c'est une Cuma assez large, parce que par exemple sur les bennes, on est très nombreux, et sur d'autres matériels, on va être assez peu. On a un groupe foin avec les voisins, mais qu'on passe par la Cuma du Vigein pour le matériel. Moi, j'ai tout en Cuma. On fait pas mal de yaourts, et les yaourts, ça se vend sur pas mal de points de vente pour pouvoir en faire beaucoup. Et on a la chance à Limoges d'avoir pas mal de points de magasins de producteurs sous différentes formes, coopératives ou magasins de producteurs, c'est des producteurs qui sont propriétaires. Ce que ça apporte, c'est des points de vente qui sont ouverts toute la semaine et qui sont en ville. Nous, comme on est à une demi-heure de Limoges, on a beau faire de la vente directe à la ferme, il n'y a pas non plus grand monde qui vient, puis c'est pas dans les habitudes des gens du coin, alors qu'ils sont plus habitués à aller au marché ou au magasin de producteurs. Donc nous, ça nous apporte une aide sur la distribution qui n'est pas négligeable. On est à deux avec ma conjointe, qui est donc conjointe collaboratrice. C'était un choix au départ pour monter un gague par la suite, mais on va dire que le surplus administratif a fait qu'on n'a pas encore fait les démarches, mais on espère monter un gaec. On a une apprentie cette année en BPREA. Et après, sur les différentes façons de procéder des magasins de producteurs, il y a différentes façons de faire, parce qu'il y a la petite ferme qui a 30 ans, où il y a très peu d'employés au niveau administratif et où c'est les producteurs qui gèrent tout. Et serveurs fermières, où au contraire, on a un directeur, une assistante de direction, et où dans ce cas, tout est géré par le magasin et ça permet que ça nous prenne beaucoup moins de temps, mais qu'il y ait une marge qui est plus grosse. Donc après, ça, c'est des choix qui sont faits. Et comme je disais, nous aussi, on a la chance à Limoges, c'est qu'il y a un public pour ces magasins-là, parce que je ne pense pas que ce soit partout qu'il y ait autant de magasins de producteurs pour si peu de monde. Donc après, la viabilité d'un magasin de producteurs aussi, c'est la communication pour être connu des gens, et c'est qu'il y ait des gens qui soient prêts aussi à aller faire leur course dans ce genre de magasin. Nous, on vend tout en magasin de producteurs, quasiment, on vend un peu au Biocop, et un peu en vente directe, comme je disais, mais sinon, on va dire 80% de notre production fromagère et yaourtière part dans ces magasins-là, donc nous, c'est indispensable. Après, ça nous apporte le contrôle, parce qu'on n'a pas des bureaucrates qui sont à 400 km, moi je le vois avec Stikarev pour les Agneaux, qui gèrent notre dossier, c'est la bureaucratie avec tout ce que ça apporte. Ça apporte de l'humain dans le positif comme dans le négatif. Ça apporte aussi des prises de bec comme on peut l'avoir avec le voisin, sauf que là, on est dans la coopérative de distribution, et que donc ça a des conséquences parfois, pas désastreuses, mais des sacrées conséquences, parce que l'humain est devant, et donc c'est moins structuré de manière bureaucrate, donc ça a plus de conséquences. On a le deuxième magasin saveurs fermières qui s'est agrandi, donc il y a eu gros investissements. Alors, au niveau de la prise de décision, c'est pareil, les plus gros ont une voix plus forte que les plus petits, au niveau des chiffres d'affaires, mais au moins, on a une voix qui se fait entendre, et surtout, on vit avec. Comme je disais pour Stikarev, moi, à part les deux fois par an, où j'ai ma technicienne qui passe à la ferme, sinon, moi, je suis en contact avec des gens qui sont dans un bureau à 400 kilomètres d'ici, et où c'est de la bureaucratie. Alors que là, à saveurs fermières, si j'ai un problème demain, d'ailleurs, si j'ai un problème hier, parce que j'ai déjà eu des problèmes, déjà, ma voix porte, on m'entend, on m'écoute, et on prend en compte, et donc, que ce soit pour des coups de main, ou parce que, exemple typique, j'ai eu des staffs sur des fromages, dans un magasin lambda, ils ont besoin de vendre des fromages, parce que c'est comme ça que tourne le magasin, donc, ils vont aller chercher leur fromage chez quelqu'un d'autre, et moi, je me retrouve sans moyens de vendre mes fromages après, une fois que j'ai résolu le problème. Là, j'ai même carrément eu des gens qui m'ont aidé à résoudre ce problème. Ça, c'est le côté positif de l'humain, comme je disais. La main d'oeuvre, on n'en a pas, l'ACUMA, mais par contre, le magasin de producteurs, on a les bouchers, les vendeuses, comme je disais à Saveur, on a le directeur et l'assistant de direction. Merci pour cette présentation, pour ce témoignage, à la fois honnête et complet. Je vais maintenant passer la parole à Paul Dussault, qui est des Landes et qui s'est installé il y a un peu plus longtemps. Je suis installé depuis une dizaine d'années sur l'exploitation familiale, que j'ai repris en association au départ avec mes parents. Donc, on avait une production de canards gras en vente directe. Je me suis installé, par contre, en créant un atelier bovin-viande, en race basse-baisse. Et au fur et à mesure des années, mes parents sont partis à la retraite et on a arrêté la production de canards gras pour se consacrer. Aujourd'hui, je suis le seul gérant de l'exploitation et à 100% pour le troupeau de bovin à l'étang. Donc, on est sur une structure d'une centaine d'hectares pour 50-60 mers, plus la suite. Et on est en bio depuis plus de 30 ans et on commercialise 100% de la production en vente directe. Donc, soit sur de la vente de viande ou alors de la vente de reproducteurs. On est en Cuma sur tout ce qui est le travail du sol, matériel, récolte, fenaison, récolte, céréales, séchage de céréales. On a une Cuma qui a plus de 55 ans aujourd'hui. Donc, qui est historique sur le village. On a un petit village de 200 habitants. On avait plus de 30 fermes il y a une quinzaine d'années. On n'est plus qu'aujourd'hui, 5 ou 6, même 7, on a compté ce matin. On est agriculteur, on va dire, professionnel. Il y a quelques doubles actifs. Mais la Cuma, du coup, s'agrandit un peu sur d'autres communes. Mais on a une très, très belle Cuma au niveau matériel. On est sur des terrains très accidentés ici avec des rendements assez faibles. Mais ça nous permet d'avoir du matériel, du coup, du bon matériel à plusieurs qui nous permet d'avancer sur les chantiers. La particularité de ce Cuma, c'est qu'il y a plus de 20 ans qu'il y a un salarié sur la Cuma. Donc, il s'occupe de toute la partie entretien du matériel. Mais aussi, c'est lui qui conduit pour faire tout ce qui est le pressage du poing, de la paille, tout ce qui est les semis aussi. Donc, on a une prestation complète, tracteur, chauffeur et outils. Ce qui nous permet d'organiser au mieux les chantiers, d'être présents justement chez tout le monde un petit peu en même temps. Et aussi, nous, de nous libérer. Enfin, voilà, au niveau de la main d'œuvre, c'est le style de chantier. Sans la Cuma, on ne pourrait pas faire suivre. Voilà. Après, on a aussi notre Cuma qui, elle, a aujourd'hui une trentaine d'années et qui est sur la transformation de la viande. Donc, que ce soit viande, bovine ou volaille, palmiques fèdes. Voilà. Donc, il y a tout. Il y a de l'abattoir de volaille, de la découpe, de la conserve. On peut tout faire sur l'atelier Cuma. Après, on a une autre Cuma sur la trituration du tournesol. Donc, on livre notre tournesol et nous, on peut récupérer le tourteau pour l'alimentation des bovins. Et toute la commercialisation de l'huile est faite par cette Cuma. Et la prestation de pressage aussi. Donc, là aussi, un atout supplémentaire, on va dire, pour notre exploitation. Et ce qui nous permet d'être autonome à 100% pour l'alimentation, que ce soit en concentré ou en fourrage. On a aussi un magasin de producteurs qui, lui aussi, a une trentaine d'années aujourd'hui et qui se base sur la côte hollandaise et qui est uniquement ouvert sur la période estivale. Et où on profite du coup du tourisme sur la côte hollandaise pour vendre tous les produits. Voilà, on est plusieurs agriculteurs avec chacun sa spécialité. On vend tous les produits locaux. On a un groupe d'employeurs, ce qui fait qu'il y a des salariés qui sont... Donc, un salarié qui est attenant à la Cuma matériel, qui, lui, fait le travail soit en prestation complète avec le matériel de la Cuma, mais qui peut aussi venir avec le tracteur de la... Voilà, de l'agriculteur et son matériel, venir faire des heures. Et je disais qu'effectivement, en ce moment-là, bon, moi, je suis en arrêt de travail dû à un accident. Et, par exemple, le salarié de la Cuma peut bien me faire des heures de tracteur sur mon exploitation. Bon, actuellement, j'ai perdu le temps, ce n'est pas le cas. Mais il y a la possibilité. Et on a aussi une partie sur la Cuma de transformation. Et là aussi, pour mon employeur, les employés passent d'une ferme à l'autre, voilà, d'un adhérent à l'autre pour aider sur la partie transformation. Financièrement parlant, avoir un salarié à temps plein, ce ne serait pas possible aujourd'hui sur l'exploitation. Même si, peut-être, au niveau du travail, il y aurait de quoi faire. Mais, voilà, au niveau financier, ce n'est pas possible. Et l'avantage aussi de ce groupe d'employeur par rapport à un employé, c'est que, là, aujourd'hui, chaque personne a ses spécialités. Certains, ça va être la transformation, d'autres, ça va être le tracteur, la conduite, l'entretien. Quand on a un seul salarié, c'est plus compliqué de trouver quelqu'un de polyvalent qui est capable de travailler sous tous les secteurs d'activité. Un souhait pour l'avenir, c'est que ça puisse continuer comme ça, surtout. Voilà, c'est de plus en plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, sur le transport, on était neuf agriculteurs, là, on n'est plus que trois. Sur la cumane matérielle, on était 25. Rien que sur la commune, on n'est plus que sept. Pour qu'il y ait du collectif, il faut qu'il y ait du nombre. Et moi, c'est plus d'inquiétude, même si là, on est quand même des jeunes agriculteurs. Donc, ça va continuer, j'ai envie de dire. Mais jusqu'à quand, voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'humain, qui est compliqué, des fois, quand on est trop nombreux. Mais il faut quand même être assez nombreux pour pouvoir faire du collectif. Et nous, ici, on est dans une zone où l'humain et le travail en collectif sont vraiment ancrés. Et même s'il n'a plus rien à voir avec ce que nos parents ont pu connaître, j'espère que nous, on pourra continuer à travailler de cette façon-là encore un moment. Ok, super. Merci beaucoup, Paul, pour votre intervention. Nous souhaitions donner la parole à Agnès Tenier, qui, voilà, je vais vous demander de vous présenter, Agnès, et puis de nous donner un petit peu votre regard d'expert sur ce lien entre installation et collectif. Donc, je m'appelle Agnès Tenier. Je suis, donc, actuellement, je représente la banque. Le Crédit Agricole, on ne peut pas le citer. Alors, moi, j'ai quelques années d'expérience, un parcours de formation aussi agricole. Et j'ai toujours travaillé dans les organisations professionnelles agricoles. Donc, j'ai travaillé chez les JIA, dans le réseau chambre d'agriculture, sur la Nouvelle-Aquitaine. Et depuis une quinzaine, une bonne quinzaine d'années, je suis au Crédit Agricole. Donc, en fait, mon expérience m'a conduit à voir un petit peu toutes les facettes de l'agriculture, de par le réseau JIA et de sa nature, de par l'animation de stages d'installation, de par la confection de projets d'installation, et dans mon métier aujourd'hui, le regard du banquier sur ses projets d'installation. J'ai un regard un petit peu croisé sur les choses. Donc, ce qui me permet effectivement d'avoir, je dirais, de l'expérience et une capacité à analyser les dossiers. Les trois témoignages de jeunes à l'installation, ce côté finalement réseau, et je reviendrai sur cette notion de réseau, parce que quand on parle de Cuma, d'associatif, c'est d'abord un réseau. Alors, effectivement, M. Dussault, vous disiez qu'effectivement, le réseau que vous aviez connu s'amenuise, et effectivement, il n'y a pas de réseau sans homme, il n'y a pas d'agriculture sans homme. Et effectivement, la réussite, on va dire, d'un projet, ça se fait autour d'humains d'abord et de moyens de production ensuite. Donc, mon rôle aujourd'hui à la banque, c'est effectivement de transférer ce savoir-faire et ses compétences. Donc, j'accompagne sur le terrain et aussi à distance mes collègues qui vont travailler sur des projets d'installation, sur Charente-Périgord. Donc, le rôle d'une banque, effectivement, c'est faire levier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet sans financement et il n'y a pas de financement sans banque. Voilà. Donc, c'est de faire le levier par rapport à toutes les idées que vous avez, que vous allez structurer avec des gens qui vont vous accompagner. Et le levier, c'est la finance derrière tout ça. Parce qu'on sait que l'agriculture est très gourmande en capitaux et qui dit capitaux, qui dit financement. Donc, le rôle de la banque, effectivement, c'est d'accompagner des projets viables, économiquement viables et vivables. Et la notion de vivabilité, ça tourne autour de l'humain. Le métier d'agriculteur, on l'a vu dans le cadre des témoignages, en un seul métier, vous avez différents métiers et donc différentes compétences. Et ces compétences, vous faites le témoignage que vous ne les avez pas toutes, vous ne les aurez pas toutes. Et donc, il faut partager, effectivement, partager ces compétences avec d'autres ressources de compétences. Et notamment, le collectif prend tout son sens dans la nature du métier d'agriculteur. Vous avez aussi tous témoigné qu'on n'est jamais agriculteur tout seul. Sur le papier, on peut s'être installé tout seul, mais la vraie vie, la réalité, c'est que vous êtes entouré d'un collectif. Le collectif, il est soit familial, c'est l'entraide familiale sur toutes ses coutures, soit effectivement, c'est les voisins, c'est la famille, c'est le réseau humain, c'est tout ça. On part d'un postulat, il n'y a pas d'agriculteur seul, il y a un agriculteur dans un environnement et cet environnement, il va être aidant dans le cadre du métier d'agriculteur. Donc, c'est un métier avec une nécessité d'avoir beaucoup de compétences, surtout lorsqu'on veut produire, transformer, vendre. Voilà, donc, vos métiers sont riches, mais à la fois compliqués. Et donc, j'insisterai beaucoup sur la construction du projet à l'installation, parce que je pense que là, autour de la table ou autour du micro, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer. C'est de bien réfléchir à son projet, surtout quand on imagine produire, transformer et commercialiser. C'est-à-dire que, là, pour le coup, c'est nécessaire de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer de réseaux pour arriver à faire ce projet. Et au-delà de ça, le projet sera économiquement viable si, effectivement, on a pu calibrer, on a pu, je dirais, actionner toutes ces références, toutes ces compétences, tout ce savoir-faire via les partenaires, notamment. Donc, l'idée, c'est effectivement construire ce projet et ouvrir ce projet, ces compétences, à tous ces partenaires. C'est aussi, dans un projet, ne pas oublier l'organisation du travail et la mécanisation. Vous êtes tous sur des projets, les trois porteurs de projets qui sont, à mon avis, très consommateurs de main-d'oeuvre. Donc, c'est pouvoir, effectivement, approcher, dans un projet, l'organisation du travail et la mécanisation. Et donc, ce travail d'approche va sans doute vous faire prendre conscience que tout seul, ce n'est pas possible et il va falloir se tourner vers des réseaux. Donc, plus le projet est, je dirais, réfléchi, partagé, plus vous allez, effectivement, aller vers un travail collectif. Il y a plein de réseaux qui existent, des réseaux locaux, des réseaux départementaux. on essaie de les trouver, on va, mais ça se fait très bien, on va avoir des expériences, donc on va avoir des jeunes installés, on va, effectivement, discuter avec eux, ils vont nous transmettre ce qu'ils ont fait de bien, de pas bien, les écueils à éviter. Donc, effectivement, l'idée que je, et pour moi, la richesse d'un projet ou la réussite d'un projet, ça va passer dans la capacité des personnes à se mettre en réseau. Le financement, c'est important, mais les hommes et leur organisation, c'est encore plus important. Et la réussite d'un projet, ça se fait par l'humain. Mais, effectivement, je pense qu'il faudrait axer beaucoup plus sans doute la réflexion autour de, aussi, l'organisation du travail, parce qu'on va s'inquiéter de la technique, on va s'inquiéter des investissements, on va s'inquiéter de la trésorerie. Mais je pense que l'organisation du travail est un facteur très important. et peut être un facteur de réussite comme d'échec, parce qu'on aura sous-estimé le temps de travail nécessaire. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Agnès, pour ce regard, ce témoignage et l'importance, effectivement, de prendre en compte tous les éléments et l'humain en premier. Quelle serait la meilleure forme juridique de collectif, particulièrement adapté ou préconisé pour des projets hybrides, mais leur agriculture, culturelle, épicerie, bar, etc. Il me semble que des statuts coopératifs pourraient répondre à cette diversité d'activités. Je ne sais pas, il y a les scopes, les cycles. Autour de chez nous, dans pas mal de villages, des petites... C'est un mélange d'épiceries, de bars, ça fait tout. Ça fait le lieu de vie du village. Moi, je vends pas mal de produits dans ces magasins-là. Ce ne sont pas des magasins, c'est des associations. C'est tenu par des gens qui sont dans l'association. Et ça fait un peu de tout. Ça organise des événements, ça permet aux gens de se retrouver. Voilà. Et c'est souvent des associations. Moi, juste, je dirais, par rapport au statut, ça va surtout dépendre, je pense, du chiffre d'affaires et de l'importance par rapport au travail. Voilà, ça peut être une coopérative, ça peut être une installation, ça peut être une... Mais si ça doit prendre un peu d'ampleur, voilà, on va demander un statut juridique plus officiel, le fait d'avoir un réseau est un facteur pour aider à obtenir un financement. Agnès, ça, c'est pour vous ? Ça peut avoir un lien comme pas un lien, mais effectivement, ce que les témoignages ont dit, c'est que lorsqu'on est en réseau, notamment Cuma, sur l'organisation de matériel, ça veut dire que ça va effectivement faire baisser la facture d'investissement aux jeunes, aux jeunes ou aux moins jeunes. Donc, le fait de faire un réseau, ça veut dire que c'est partager des charges, c'est partager des investissements, donc forcément, c'est beaucoup plus favorable sur le dossier. Le fait d'avoir un réseau de commercialisation, forcément, ça va nous rassurer en disant je crée une activité vente directe, j'ai déjà un réseau qui va me permettre de commercialiser une grosse partie de ma production, qu'il soit coopératif, qu'il soit associatif, qu'il soit magasin de producteurs, forcément, ça va nous permettre d'être rassuré sur… d'être rassuré. Vous, en tant que porteur projet, d'être rassuré en disant j'ai un débouché et nous, par conséquent, de se dire le jeune va être capable très rapidement de faire le chiffre d'affaires qu'il nous a promis. Voilà. Donc, effectivement, à différents niveaux, forcément, c'est… En fait, le réseau va vous permettre beaucoup plus rapidement d'atteindre vos objectifs, que ce soit en économie de charge, que ce soit en gain de temps, que ce soit en réalisation de chiffre d'affaires et surtout commercialisation, parce que produire, c'est un métier, transformer, je le disais, c'est un autre, commercialiser, c'en est encore un autre. Et c'est bien trois métiers différents et aujourd'hui, ça peut être trois professions différentes. Donc, effectivement, ça va permettre, je dirais, d'assurer un certain chiffre d'affaires et on n'a pas de revenus sans chiffre d'affaires et il faut du chiffre d'affaires pour avoir du revenu. Est-ce que les banquiers ont eu un regard positif sur le fait que vous soyez dans des collectifs ? Les banquiers, ils aiment bien qu'il y ait des choses qui soient dans les petites cases et que tout soit bien marqué partout. C'est toujours le problème d'associer des fois du quotidien pas forcément concret, notamment en élevage et en transfo quand on n'a encore pas commencé, quand c'est un nouvel atelier, quand c'est un nouveau apport sur une ferme familiale, par exemple. Les banquiers, ils veulent bien qu'on ait des bonnes idées, mais ils veulent surtout être assurés. Donc, moi, ça n'a pas été un souci pour ma part, mais parce que j'avais fait une école de commerce avant, je pense que c'est ça qui a aidé parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs veulent transformer et vendre et comme vous le disiez à juste titre, ce sont des métiers différents des nôtres. Néanmoins, je crois qu'il faut être accompagné et pas forcément freiner des cas de fer quand un agriculteur vient se présenter. Des fois, c'est pour diversifier et pouvoir s'en sortir puisque les filières longues sont de plus en plus compliquées et les prix au bout sont de moins en moins assurés. Je pense que le banquier, il a surtout besoin d'être assuré. Alors, il faut travailler les projets en amont et se présenter une fois qu'on est à peu près près quand même, quitte à s'entourer bien sûr de collectifs, de syndicats ou en tout cas de gens qui sont passés par là, même si on n'est jamais sûr de soi de toute façon et qu'il y a un moment, il va falloir se lancer quand même et on verra. Mais les banques ne sont pas forcément un souci en tant que tel, je dis juste qu'il faut quand même être assez carré dans ce qu'on présente et les retours sur investissement assez concrets quand même. Est-ce qu'il existe une structure qui existe pour accompagner une installation en collectif ? Donc, il y a différentes structures qui, voilà, des associations, des structures, bon, moi je peux citer Tram par exemple qui a préparé avec nous ce webinaire qui est une structure associative qui sont sur toute la France et qui accompagne des collectifs agricoles, qui accompagne la construction de collectifs agricoles sous la forme de formations ou d'ateliers, etc. et ils seront en capacité en tous les cas d'accompagner le côté humain. Après, effectivement, le côté juridique, on pourra s'appuyer sur la coopération agricole, sur le réseau des Cuma ou alors sur, comme je disais, le réseau des SIC et des SCOP. Je pense aussi que ce sont des réseaux qui ont l'habitude d'accompagner la construction de nouveaux collectifs agricoles. Il y a aussi la TAG qui est une association qui est basée dans le Tarn de l'accompagnement de l'agriculture de groupe, mais qui travaille aussi en Nouvelle-Aquitaine. Il y a le réseau des fermes partagées, les GAEC et sociétés, donc on a parlé aussi de cette association. Et puis, évidemment, les chambres d'agriculture, les conseillers des chambres d'agriculture. Donc oui, sur les accompagnements, il y a pas mal de structures qui existent. Il y a aussi des réseaux de fermes collectives qui commencent à se structurer sur plusieurs régions. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que les porteurs de projets de ces projets fermes collectives puissent échanger en preuve. Alors ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, en particulier sur les fermes collectives. C'est l'autre partie du collectif dans l'installation. Et on commence à regarder de près comment ça se passe aussi sur ces structures qui peuvent parfois réunir pas mal de monde. On a vu des grecs sur un grec, on peut aller jusqu'à 10 personnes. Mais on a vu des scopes, tu en parlais tout à l'heure, Viviane, qui réunissent jusqu'à 25 personnes. Donc là, on est sur des coopératives de production. Et c'est une autre aventure aussi. Il va falloir partager les décisions, il va falloir partager les risques. Et donc, c'est vraiment le savoir travailler ensemble, savoir décider ensemble, savoir partager l'information. Voilà. Et puis, être clair sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre au sein du collectif. Donc ça, c'est tout un tas de questions parce que c'est vraiment une autre forme d'installation mais qui est vraiment intéressante aussi. Sur vos territoires, c'est sûr, il existe des collectifs. Vous pouvez vous rapprocher d'elles pour répondre à ces questions-là. Donc, l'association de trame, les CUMAS au niveau départemental ou régional, les CIVAM, les Ordea, Gaïc et Société, le Crédit Agricole qui est présent aujourd'hui et qu'on remercie, le CERF France aussi. Bien sûr, toutes ces structures-là sont au courant de ce qui existe sur le territoire, les jeunes agriculteurs. et puis, le point d'entrée, évidemment, c'est des points accueil, installation, transmission qui diffusent toute l'information autour de ces projets agricoles.